lui voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 donc ce qui vous l'a dit c'est quoi c'est que aujourd'hui je suis là pour parler d'une bourse une bourse que tout le monde doit postuler voilà parce que si tu es malin faut que tu dois postuler cette bourse parce que elle est très importante et puis cette bourse aurait plutôt plusieurs étudiants voilà donc essayer de postuler cette bourse voilà et puis si vous comprenez pas vous savez vous considérez la formule voilà surtout abonnez vous et puis donnez moi une cloche bleue maintenant ce qu'ils veulent vous dit c'est quoi c'est que cette bourse aurait cru plus de 3500 étudiants voilà donc essayer de postuler eh bien c'est la bourse or de l'inde voilà donc pour passer la bourse de l'inde c'est pas compliqué voilà les la licence le master et le doctorat voilà donc essayer de postuler et pouvoir postuler à cette bourse il faut seulement avoir votre passeport voilà et c'est d'avoir votre passeport ce qu'est le modal passeport ou une carte d'identité voilà n'oubliez pas passeport ou cas d'identité ok après le passeport vous devez avoir vos documents votre dernier diplôme voilà pour ceux qui veulent faire le master il doit avoir la licence pour ceux qui fait la licence doit avoir le baccalauréat voilà et après ça vous devez avoir au moins un petit relevé voilà c'est un relevé et ce qui est important dans tout ça c'est quoi c'est que vous devez par exemple comme ça traduit tous les documents en anglais voilà c'est ce qui est primordial vous devez tous les documents en anglais donc essayer d'avoir ces documents en anglais au ministère des appels étrangères ou bien voilà où vous voulez mais traduisez les documents en anglais voilà je vous rappelle encore je vous rappelle encore cette bourse elle est accessible à tout le monde et puis vous pouvez vous pouvez la voir aussi facilement donc essayer de postuler ne ratiez pas voilà donc il veut dire ça maintenant ceux qui sont plus que c'est l'inde ceux qui sont ceux qui sont des fans de de l'art c'est-à-dire le caractère ou bien autre chose en tout cas la musique ou bien je sais pas voilà vous pouvez aussi fait une vidéo voilà vous faites une vidéo et vous le envoyez sur le site en fait il ya le site je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule voilà et où est-ce que vous devez mettre le lien de la vidéo et tout ça mais pour le moins c'est ce que vous faites le caractère par exemple parce que là bas ils vont considérer cela par exemple ceux qui font le caractère par exemple voilà ils vont considérer donc si vous faites le caractère fait au moins des extraits à la maison voilà vous filmez vous faites des extraits à la maison et puis vous leur envoyez cela vous comprenez voilà maintenant je voulais faire récapitulatif sur l'élément de bourse de ainsi qu'on s'enlée a quand même concernant les résultats partiels ou bien je vais dire les résultats du de la première sélection de la bourse de récit voilà il y a plusieurs types de messages qui sont envoyés il ya des messages où on vous dit comme ça que vous avez passé le test voilà et que vous devez maintenant remplir la deuxième procédure pour pouvoir enfin passer le grand test et il ya des messages où on vous parle de consentement voilà les types de consentement c'est quoi c'est que il y aura par exemple quand c'est un titre de consentement il ya deux il ya trois il ya trois cas le premier cas c'est quoi c'est que ils ont envoyé vos documents dans votre pays d'origine voilà et c'est votre gouvernement qui va certifier qui va voir la véracité de votre de vos documents pour pouvoir leur envoyer pour qu'il puisse vous dit ok c'est bon vous pouvez faire quoi vous pouvez passer au deuxième test ou pas et il y a une possibilité regardez par exemple comme ça dans la partie choix dans la partie choix où il ya l'étoile voilà dans la partie choix et croient bien où il ya l'étoile vous allez voir il y aura une université qui est qui sera qui va apparaître là bas et si l'université apparaître apparaît là bas ça veut dire qu'en fait à ce qui concerne la bourse vous ne l'avez pas mais l'université qui est là a décidé de vous faire venir vous comprenez donc si l'université d'esprit fait venir ça veut dire que vous allez payer vous-même vous allez vous allez soldé vous allez sur des vous-même votre scolarité comprenez voilà donc ça veut dire que vous venez de vos propres moyens et non pas la bourse donc c'est comme ça donc si vous voyez une université qui apparaît dans le choix des universités vous allez comprendre que en fait il ya une université qui qui souhaite vous accueillir mais seulement que vous allez payer vos propres ou pas scolarité donc c'est comme ça et le troisième le troisième cas c'est quoi vous devez juste attendre voilà ils vont vous envoyer un message de confirmation pour vous dit ce que vous devez faire voilà donc c'est un peu ça alors n'oubliez pas aujourd'hui c'est la bourse de la bourse de l'inde donc je vous ai déjà dit comment est ce que vous devez quels sont les documents a fourni voilà et puis maintenant je vais passer je vais passer au remplissage ainsi qu'on c'est l'application donc ok les gars donc voilà ce que je vous disais donc on va essayer de remplir un peu plus vite et plus rapidement voilà donc ici ça c'est c'est l'interface de la bourse de l'inde et c'est le poste lui passer à cette bourse vous pouvez avoir assez les chances voilà pour pouvoir l'avoir donc une fois que vous arrivez là vous arrivez sur l'inscription inscription des candidats voilà d'accord et c'est d'enverser une fiche de remplissage voilà c'est ici donc après il faut vous prenez le premier ou bien vous prenez ici mais vous prenez le premier voilà et ici c'est postgraduate ici c'est phd ici c'est pour la philosophie voilà donc vous prenez le premier pour ceux qui veulent faire la licence voilà le second pour ceux qui veulent faire le masters et puis c'est que là le troisième pour ceux qui veulent faire le phd donc ici donc ici on considère que nous avons le baccalauréat et nous venons pour la licence donc on prend le premier on prend le premier et la nationalité je vais mettre Côte d'Ivoire s'il n'y a pas pas Côte d'Ivoire sur le moins c'est à Ivory Coast voilà donc on cherche Côte d'Ivoire il y a Côte d'Ivoire ici voilà donc full name of student donc vous mettez votre nom complet ici voilà moi je m'appelle je vais me nommer comme ça gilberté ok donc voici mon nom que là mon nom est le prénom et le jeune masculin donc c'est le mâle et puis l'année de naissance comme je viens faire la licence par exemple comme ça je serais né Ok ici il s'est donné en 2001 voilà je crois que ça sera mieux ça fait plus jeune Ok donc 14 à 2001 bien digit bon là quand mm1 le site bo domain 2 pougrès donc voilà et puis en septembre 2001 ok le titre baigne un peu, si vous voyez que ça ralentit, il baigne un peu, donc il y a toujours un peu de délangement un instant ça va venir, vous voyez ça baigne un peu, donc je vais prendre 2001 pour aller un peu plus vite voilà, donc 2001, je considère que je suis dans 2001, et ici le numéro, par exemple, si vous prenez Côte d'Ivoire, vous allez commencer par plus de 225 ils vont mettre directement Côte d'Ivoire, plus de 225, voilà, ils vont mettre Côte d'Ivoire, vous voyez, je vais mettre Côte d'Ivoire, voilà, et vous mettez le numéro c'est 49, 33, 42, 44, ça veut dire qu'ici, vous mettez d'abord l'indicatif de votre pays, voilà, avant de commencer, une fois que vous mettez l'indicatif de votre pays, directement eux-mêmes ils mettent le drapeur du pays donc c'est un peu ça, et si le numéro du passeport, le numéro du passeport, c'est juste dans votre passeport, donc vous pouvez regarder, donc pour moi je vais mettre comme ça voilà, 145, fr, 157, 87, voilà moi, ce que je vais mettre, et pour me mêler, mettez bien le mail, pour ne pas voilà, donc pita mettez bien le mail, parce qu'ils vont vous envoyer un message, donc voilà, donc c'est le mail, votre password, choisissez un password, ils vous disent le password, vous pouvez choisir ce qui est là, ou bien vous suivez les instructions qui sont juste en bas là, pour pouvoir choisir votre password donc on va aller, une fois que ça, une fois que ça coche à un vent, ça veut dire que c'est déjà bon, donc vous pouvez continuer, voilà ok et ça reste une case, ils disent quoi, at last, one special character, je vais prendre la route base, voilà donc voici le tout est en vent, donc ça veut dire que ça va, le mot du passeport c'est bon ici aussi je fais la même chose ok on vous demande si vous allez rester couramment en end vous mettez non voilà vous mettez non et ici pour vous devez rentrer les éléments qui sont là donc on a x on a 5 on a u k et c et quoi que c c'est en majuscule voilà donc ça va il faut que ça va mais le x en minuscule x et u aussi en minuscule et le k aussi en minuscule minuscule et le k aussi en minuscule voilà ça va je crois donc on va essayer de voir on va submit voir où il y a l'heure ils disent que le mot de passe que j'ai rentré ici avec ce qui est là c'est pas identique ok je vais reprendre ça on va voir si ça va ok ça ne passe pas alors je vais changer le mot de passe pour voir ce que j'ai fait ok je vais répondre ici aussi ok c'est au revoir ok je vois que ça va donc comme vous voyez là success mais ce sont successful voilà je veux que maintenant ça va donc donc je vais maintenant aller sur ma page je vais maintenant aller sur ma page c'est mon compte d'eux pour pouvoir continuer pour pouvoir continuer avant de revenir continuer donc un instant voyons voir ce qu'ils ont envoyé dans la page dans le compte d'eux ok nous avons reçu ici un message d'eux voilà on me dit que voilà j'ai reçu ça ta 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 donc ici on dit d'eux vous voyez là on dit de cliquer là pour pouvoir activer le compte donc pour activer le compte je vais cliquer là ça va directement me ramener sur le site ça veut dire que mon compte est activé maintenant il peut continuer voilà donc maintenant voilà je peux continuer en étant quoi en étant mon identifiant donc ici on est de continuer mon password donc je vais continuer mon password ok ok maintenant ça va voilà voilà ça va donc maintenant je peux utiliser le site le site voilà pour pouvoir remplir tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde donc voilà je dois la personnalité tout ça voilà ok donc on commence à quoi pas ici dashboard ok et après ça on dit quoi voilà donc essayez de mettre un peu vos éléments près de vous comme ça vous demandez pas de voix à chaque instant à vous les chercher donc si on va là par exemple on va voir ok maintenant je peux commencer c'est donc ici on dit application editing option will be available in case of university find any program ok il y a un problème de réseaux donc voilà donc je dois remplir tout ça ok on va essayer quelques jours et puis je vais vous expliquer voilà comme une médiation l'instinct c'est une bourse qui est très importante et peut-être une bourse qui est très très bien faite et il sélectionne plusieurs personnes donc je vous conseille vraiment de pouvoir poursuivre cette bourse parce que c'est très important donc on va aller un peu rapidement ok donc encore on continue on va le titre c'est quoi monsieur gilbert et là là c'est pas très important ok mal ça a bien fait la nationalité ici j'ai rempli côte d'ivoire nationalité ou de côte d'ivoire vous mettez votre pays plutôt ici aussi je m'accorde d'ivoire et passeport voilà c'est déjà bon aussi la date où vous avez votre passeport vous regardez bien dans le passeport et à la date vous avez pour le passeport donc moi je vais mettre comme ça les 14 heures bien c'est pas voilà si le site ralenti un peu nous ne vous fatiguez pas à continuer voilà 4 mai le 15 vous voyez ça veut dire que le site déconne un peu voilà le 15 janvier ou janvier je considère que j'ai pris le passeport quand le 15 avril et des mille ans 2019 voilà j'ai considéré qu'il est en 2019 donc j'ai pris le passeport en 2019 donc le site de connaître une compagnie c'est pourquoi on écrit ça à chaque instant voilà ça ralentit soit c'est ma connexion ou bien c'est ok j'ai pris un instant ok donc c'est que je vais faire c'est très simple je vais mardi là et puis reprendre après voilà j'ai marqué là parce que je prends le temps comme ça c'est pas trop je vais avoir je vais mardi là et puis faire une deuxième vidéo pour donc maintenant que c'est fait voilà n'oubliez pas donnez moi des pouces bleus et puis essayez c'est vrai que vous vous regardez la vidéo c'est bien je vous aide mais essayez de partager un peu mes vidéos dans le groupe pour que d'autres personnes aussi puissent s'en procurer et puis faites connaître aussi la chaîne donc merci et puis à plus et puis comment